Bonjour, dans cette vidéo, nous allons démonter un Aceraspir 7736ZG. Pour commencer, on va retirer la batterie. On va enlever les vis qui se situent ici pour accéder aux organes de l'ordinateur. Ici, on voit apparaître le disque dur. Pour retirer le disque dur, vous avez une vis qui est maintenue ici, l'enlever. Une fois cette vis dégagée, on peut tirer le disque dur vers soi et le déclipser. On voit ici les barrettes mémoire, le processeur et la carte graphique. Pour déclipser les barrettes mémoire, on écarte les deux pattes en plastique de chaque côté et on les déclipse. Ensuite, on va retirer les vis de l'ensemble de la coque. On peut commencer par celle-là, ici. Une fois qu'on a enlevé cette vis, on peut dégager le lecteur CD. Ensuite, on va enlever toutes les vis qui restent. On va enlever les vis de l'ensemble des vis et les vis de l'ensemble des vis. C'est parti ! Une fois toutes les vis de la partie inférieure retirées, on va retirer le clavier. Pour ce fait, il faut enlever cette plaque en plastique qui est clipsée. Pour cela, on utilise un outil en plastique et on va l'insérer entre le clavier et on peut déclipser tout doucement. On va donc déclipser le panneau comme ceci. Ensuite, on va retirer les vis qui maintiennent le clavier. Le clavier est bien tenu, on le retire délicatement car il y a une nappe. Cette nappe, il suffit de la soulever délicatement, on peut retirer le clavier. On débranche toutes les nappes comme ceci. Ensuite, on va finir d'enlever toutes les vis qui sont sur le panneau. Et puis, on va retirer le clavier. Donc, il faut bien retirer le clavier. Pour quelles parties soit sur le clavier. C'est parti ! La crème de la crème. On va défaire le fil de wifi et toujours matérialiser le fil noir et le fil blanc. Il n'y a plus qu'à tirer, on va dégager le câble vidéo. Et ici, on va récupérer le wifi. Ensuite, on enlève les dernières vis. Avec un outil en plastique, on va déclipser. Avant d'enlever, il faut débrancher ici. Pour débrancher, on ne tire jamais sur le fil. On atteint la carte mère. Pour débrancher, il faut enlever cette vis. Ensuite, on déclipser tout ce qui doit aller. On tourne et on dévisse la carte wifi. On enlève la carte SD et la fausse carte SD. On arrive sur la carte mère. Pour procéder au remontage, il suffira de le faire dans le sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada